Un cap, et action ! Chers amis, chers publics, merci d'être avec nous, merci de suivre cette façon nouvelle de présenter la saison à travers ce petit film. Anne, Cynthia, Stéphane, Benoît, Marie-Pierre, Marion et Tiffaine vous racontent un petit peu des bribes comme ça, des fragments de notre saison à venir. La saison 20-21 qui va voir se rouvrir les portes de nos théâtres et qui va vous voir revenir en nombre dans nos salles et partager et penser ensemble. Pour cette deuxième partie de la saison, la thématique qui nous animera sera la soif de l'absolu. Comme vous le savez, les thématiques sont très chères à notre cœur, c'est-à-dire qu'elles nous permettent de développer la pluridisciplinarité fondamentale de cette institution publique qui est la scène nationale Château-Val-en-Liberté, qui nous permet de faire venir des penseurs, des artistes, des plasticiens, de faire feu de tout bois quant à ce qu'est l'expression artistique dans notre pays et à l'international. Tiffaine va vous en parler. La soif de l'absolu, c'est cette quête qui nous amène à nous dépasser pour accéder à nos idéaux. Cette quête, elle peut nous amener au meilleur comme au pire, au meilleur comme on a pu le connaître à travers l'exploration de nouveaux territoires, les Amériques, la Lune, mais aussi l'amour fou, la foi, mais qui peut aussi nous amener au pire avec la radicalisation, voire même la destruction. Nous accueillerons des scientifiques, des philosophes, des religieux, des militants, des artistes pour parler de cette question de la soif de l'absolu à travers des conférences, des ciné-rencontres, des expositions, des spectacles. On va tâcher de refaire le monde et d'imaginer de nouveaux horizons. C'est bien la promesse de cette nouvelle saison. La soif d'amour est l'absolu de la religion. Myriam Muller est une metteure en scène luxembourgeoise de talent et elle s'est emparée du film culte de l'asventrir, Breaking the Waves. En adaptant ce mélodrame au plateau, elle y aura hommage, en réussissant à faire dialoguer cinéma, images en direct, théâtre et corps. Au sein d'une communauté écossaise, religieuse et austère, rejetant toute forme de plaisir et de différence, les femmes doivent remplir leur rôle et se taire. Bess, une jeune femme tomba amoureuse d'un homme et découvre les plaisirs charnels. Convaincue d'en parler à Dieu, elle sombrera petit à petit dans la folie en espérant que son mari guérisse. L'actrice belge, Chloé Winkle, est absolument époustouflante et la metteure en scène a su restituer avec justesse l'atmosphère oppressante du conformisme religieux et patriarcal. Un spectacle sulfureux, puissant et bouleversant. Est-ce que tu l'aimes ? Oui ! Première Condor. Première Condor. Parfait. Et action ! Condor, mise en scène d'Anne Théron. Là, c'est un projet où on peut vraiment parler de théâtre politiquement injuste. Condor, c'est le nom d'une opération menée par les services secrets des pays d'Amérique latine pour réprimer tous les opposants au régime. L'action de cette pièce se déroule le temps d'une nuit. C'est une sœur qui va à la recherche de son frère. Son frère était du côté des bourreaux et elle était du côté des victimes. Elle vient le voir dans le cadre de cette nuit pour comprendre ce qui s'est passé, pour voir comment cette violence a pu s'établir, comment lui a pu faire ce choix-là, eux qui ont eu les mêmes parents, la même éducation, comment leur chemin ont pris deux directions si opposées. Le thème central de cette pièce, autour d'une intimité, autour d'une émotion très forte, c'est la question du pardon. Et le pardon, cette question est posée par le personnage féminin qui l'incarne. Elle vient à la recherche de ce frère et à la recherche du possible pardon. L'absolu, c'est un spectacle de cirque qui ne ressemble à aucun autre spectacle de cirque. Un immense silo, deux escaliers monumentaux en colimaçon, et puis sur chaque marche, un spectateur, ce qui vous donnera la sensation d'être tout seul face à l'artiste. Mori Jibé est en lévitation, il vole, il marche dans le vide, et puis il joue avec les éléments. Il joue avec le feu, il joue avec le vent, bref, c'est magnifique. Ce spectacle tient de la performance. Le vivre, ça sera comme une expérience de spectateur. En janvier aux libertés, une expérience inédite, sonore et spirituelle. Avec Wollstown, le quartet formé par Enzo Carniel and House of Echo fait tomber les murs du son pour nous transporter dans un monde musical imaginaire, sidéral et sidérant. De la danse à Château-Vallon, sculpturale, métissée et mystérieuse. Celle du chorégraphe Amala Dianor. Dans The Falling Stardust, il fait et défait les corps, rassemble le mouvement classique contemporain africain. Une synergie hybride, élégante et aérienne. En janvier 2021, nous aurons l'honneur d'accueillir ici aux libertés l'actrice, réalisatrice et scénariste Nicole Garcia dans le spectacle Royan. Cette pièce a été écrite par une de nos grandes auteurs actuels, Marie Ndiaye, que vous connaissez peut-être déjà, grâce entre autres au prix Goncourt qu'elle a remporté en 2009 avec son roman Trois femmes puissantes. Le metteur en scène de cette pièce, Frédéric Bellier-Garcia, a déjà monté trois pièces de Marie Ndiaye et lui a demandé pour cette quatrième collaboration d'écrire spécialement pour Nicole Garcia. Ce spectacle est un monologue qui nous raconte l'histoire d'une professeure de français qui vit à Royan et dont une élève, Daniela, a été victime de harcèlement scolaire et s'est suicidée un mois auparavant. Suite à cet événement, la professeure de français va rencontrer les parents de cet élève qui cherchent à comprendre, à expliquer le geste désespéré de leur enfant. Pendant cet échange, la professeure de français va revenir sur son propre parcours longuement, intimement, de son enfance à Oran en Algérie jusqu'à son arrivée en France à Royan. Et elle va surtout revenir sur tout ce qui, chez son élève, l'a renvoyé à son propre parcours, à sa propre histoire. L'écriture de Marie Ndiaye est flamboyante, elle est entre le fait divers et le conte. Elle livre un portrait de ces femmes entre force et fragilité et surtout, elle exprime la violence dévorante des rapports humains et l'effort prodigieux que nous devons faire pour nous faire accepter de ce monde. Dennis Kelly, encore, mais cette fois-ci en famille, avec une pièce écrite pour la jeunesse. « Mon prof est un troll », mis en scène par Vincent Francky. Alice et Max, deux enfants turbulents, sont confrontés au régime dictatorial d'un troll monstrueux qui n'est autre que le directeur de leur école. « Alors, cette pièce m'a infiniment touchée. D'abord, elle m'a fait rire, comme rarement les pièces m'ont fait rire. Et elles m'ont fait réfléchir, ce qui sont deux qualités absolument essentielles pour moi, pour la création, notamment pour s'adresser aux enfants. » C'est la deuxième, donc Habitez-le-Temps, deuxième. Et, action ! « Habitez-le-Temps » est une pièce magnifique de Magnus Lindbergh qui se déroule en trois époques dans un seul lieu. Nous sommes dans la forêt de Colmardon, en 1913. Un couple et leur jeune enfant. Elle boit, elle est en colère, elle vient de trouver des lettres, il la trompe, il a accepté qu'elle peigne. Tension extraordinaire entre ce couple. Et puis, nous sommes en 1968, arrive Stéphane, apparemment l'enfant de ce couple, 40 ans plus tard. Il est déformé, son visage est complètement... On dirait Elephant Man. Il est en compagnie de sa psychanalyste, Caroline. Eh bien, elle lui a conseillé de venir dans cette forêt où tous les origines de ces mots seront peut-être mises à jour. Et puis, nous sommes en 2018, et là, Myriam, qui est la fille de ce Stéphane, de cette psychanalyste, est en compagnie de sa jeune compagne. Myriam, c'est elle qui travaille, c'est elle qui gagne de l'argent. Elle a payé 75 000 couronnes suédoises pour que sa jeune compagne ait un enfant dans le monde. Mais, comme son grand-père, comme sa mère et son père, ça se passe très très mal dans ce couple. Il semble que l'hérédité soit plus forte que tout. Pour connaître la suite au Théâtre Liberté, venez voir ce thriller magnifique entre trois époques qui se conjuguent dans un même lieu. habiter le temps. C'est l'histoire d'un petit Colombien sur le trottoir de Bogotá. Il a les mains dans les poches et les yeux au ciel. Ma Colombine, un conte poétique et gracieux d'Omar Porras. Seul en scène, ce clown philosophe nous embarque dans un périple fabuleux où l'océan Atlantique se traverse d'un simple coup de saut à la perche. Colombine ! La Biennale des imaginaires numériques, c'est un événement tous les deux ans dédié aux arts numériques en partenariat avec la plateforme de production et de diffusion chronique. Cette année, c'est le thème de l'éternité que l'on va explorer. L'éternité, c'est une quête de l'humanité depuis que le monde existe. Mais nous n'en avons jamais été aussi proches en termes de recherche scientifique. Et pourtant, cette recherche scientifique coïncide également avec une angoisse constante que l'on a de l'effondrement de notre humanité et de notre planète. Alors, que faire pour les années qu'il nous reste et quel monde imaginer ensemble pour l'avenir ? Nous accueillerons à Château-Vallon et aux Libertés des installations, des spectacles numériques, des conférences, des tables rondes autour de ce sujet. Et à commencer par le spectacle G5 de Rocio Béranguet. G5, c'est une pièce futuriste qui imagine dans l'avenir une rencontre entre les cinq espèces qui composent notre planète. l'espèce animale, végétale, minérale, l'humain et aussi les machines, les robots qui existeront à cette époque. Et à l'instar d'un G8 ou d'un G20, ces cinq espèces se retrouvent et imaginent comment coexister ensemble sur cette planète et comment préserver cette planète. Et toujours dans le cadre de la Biennale des imaginaires numériques, la nouvelle collaboration des talentueux et visionnaires Adrien M. et Claire B. accompagnés en live par le groupe Limousine. Un road movie visuel et musical entre le jour et la nuit, le réel et les songes. Une rêverie imaginaire et immersive dans le temps suspendu de l'équinoxe. Nous sommes ici dans les loges du Théâtre Couvert qui accueillera la saison prochaine toute l'équipe du prochain spectacle de Tiffaine Rapier, La Réponse des Hommes. Dix comédiens, un danseur, un vidéaste. Ce spectacle devait se créer au Festival d'Avignon et à cette occasion, Tiffaine Rapier a donné une interview. Donc je vous laisse l'écouter, nous parler de ce spectacle. Les œuvres de Miséricorde, c'est présent dans l'évangile de Matthieu. Ce sont les injonctions que doivent faire les chrétiens pour laver leurs péchés et acheter leur place au paradis. Alors par exemple, une œuvre de Miséricorde serait donner à boire aux assoiffés, donner à manger aux affamés, vêtir ceux qui sont nus. Moi je pars de ces titres et j'en fais presque commande. Je vais écrire des histoires avec ces verbes et ces compléments, ces sujets, en posant premièrement la question de la miséricorde. Qu'est-ce que la miséricorde aujourd'hui ? La miséricorde humaine au regard de la miséricorde divine. Donc interrogeant les questions de la bonté, de la charité aujourd'hui. La dernière chose, c'est que j'aimerais en passant par les œuvres de Miséricorde, passer par différentes formes au plateau, faire un spectacle qui puisse regrouper différentes formes et en passant par ces formes, interroger l'éthique de ces formes, l'éthique de l'image au théâtre, de la musique. Ce conte de Jean-Claude Grimbert commence par « Il était une fois ». Mais très vite, le conte commence à faire peur. L'histoire se déroule en 1943 et la plus précieuse des marchandises se révèle être une petite fille, juive, trouvée au bord d'une voie de chemin de fer. Charles Tordjman nous fait vivre avec émotion cette histoire particulière prise dans les affres de la grande histoire. En co-réalisation avec Tandem, nous accueillerons à Château-Vallon, en février, ce tour de chant de deux divines dames oiseaux, Rosemary Stanley et Dom Lanena. Avec « Birth on the Wire », elles illuminent la scène et déployant un vent de liberté comme on déploie ses ailes. Léonie est une mamie qui s'ennuie. Un furieux désir de bonheur raconte l'histoire de Léonie. Léonie vient de fêter son anniversaire, elle a 70 ans. Elle a passé sa vie à s'occuper des autres, à s'occuper de ses enfants. Mais maintenant, elle se demande qu'est-ce qu'elle peut faire de cette nouvelle vie. Alors, elle va décider de vivre tout ce qu'elle n'a jamais osé vivre. Qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir vivre encore ? Ce temps qui me reste, je veux pouvoir le vivre comme je l'entends quand je l'écoute, mon cœur. Elle laisse tomber quelques carcans, elle règle quelques contes et puis, elle se lance dans l'aventure. Au plateau, ils sont sept, comédiens, circassiens, danseurs et ils vont exprimer par le langage du corps toute la joie de vivre et l'énergie de Léonie. Olivier Letellier, que vous connaissez certainement avec « Oh Boy », un spectacle qui a été molérisé pour le meilleur spectacle jeune public en 2010, s'est associé avec le chorégraphe Sylvaire Lamotte. Ce spectacle est intergénérationnel et idéal pour une sortie en famille. « Dix kilos » C'est une histoire vraie, c'est une histoire qui s'est passée à côté de chez moi. C'est l'histoire d'une mère et de sa fille Charlotte qu'elle devient Amina. Charlotte s'est radicalisée très jeune et elle est partie à l'étranger. Aujourd'hui, elle vit avec un mari polygame et elle a déjà une toute petite fille. L'intérêt pour moi, c'était de porter sur scène la parole d'une mère solaire, une mère pleine d'énergie, une mère qu'elle voit son enfant rêver, s'est éloignée de l'enfant réel. Du cirque en co-réalisation avec le Pôle, saison cirque méditerranée. Avec Mute, la compagnie Solta et le collectif A4 nous font entrer dans une parenthèse aérienne où le temps se dilate comme suspendu aux élans dansés de ces acrobates exceptionnels. Sous-titrage MFP. Là, voilà la preuve. Indéribile. Pas d'issue. Noël. Voilà comment on est le péché. Là, pas de doute. Là, on voit bien le nom du père, le nom de maman. Là, les numéros. Facile, les indices pour qui veut déchicler pour savoir si tu es élite, adamite ou quoi. Le comédien aux deux Césars, Swan Harlow, interprétera Exécuteur XIV, un texte puissant d'Adèle Hakim qui dit l'insoutenable absurdité de la guerre civile, ses fureurs et ses déchirements. Accueillis en résidence et coproduis par le Liberté la saison dernière dans une mise en scène de Tatiana Vial. Si tu n'as pas ton rédit, alors là, nouveau. Parce que alors, les adalites eux-mêmes n'ont plus le moyen de t'identifier, toi, l'adalite. Alors, claque ! Nos bénéfices, nos doutes. Ça tombe pour tout le monde. Clape. Que faut-il dire aux hommes ? Troisième et... Action ! Que faut-il dire aux hommes par la compagnie des hommes ? Troisième et dernier volet consacré aux invisibles après les ex-prisonniers d'une longue peine et les transgenres de trans que nous avons eu la chance d'accueillir ici à Château d'Allon en février 2019. Didier Ruiz nous emmène aujourd'hui sur les chemins de la spiritualité. Nous proposons de rencontrer sept hommes et femmes de parcours et de religions différentes. Qui sont ces hommes et ces femmes ? Que s'est-il passé pour qu'ils croient que leur liberté passe par ces choix ? Quel est leur quotidien ? Leurs doutes ? Leurs désirs ? Se questionne Didier Ruiz. Si la religion ne l'intéresse pas en tant que telle la spiritualité, oui. Il lui permet de garder son statut d'être humain, de vivre ensemble. Comme dans ses précédentes créations, Didier Ruiz préfère travailler selon le procédé de la parole accompagnée, préférant l'oralité au texte. Coproduit par l'essai national Château Vallon Liberté, cette pièce est actuellement en pleine répétition création et verra le jour en automne prochain avant de venir ici en février 2020. Anne-Marie Laboté de Yasmina Reza. On ne présente plus Yasmina Reza. Grande autrice, grande metteuse en scène, grande actrice. Elle a, avec ce texte, voulu exprimer la carrière, la vie d'une personne simple et qui n'est pas au premier plan. Elle a eu la lumineuse idée, intuition de confier ce rôle à un acteur et non pas à une actrice. Et cet acteur n'est autre que le fabuleux, le divin, le très sensible André Marcon que j'aime infiniment. Je ne peux que vous recommander de voir ce spectacle extrêmement délicat qui raconte les destins simples, cabossés, oubliés de nos vies. Il faut voir le sourire d'André Marcon quand il s'excuse presque d'exister. Le spectacle a été créé au Théâtre National de la Colline au printemps dernier. Il s'est interrompu brutalement. Nous avons la chance de le coproduire et vous aurez la chance de le voir dans nos murs dès la saison prochaine. Ne ratez pas ça. Merci Yasmina, merci André et merci à toute l'équipe artistique de ce spectacle car c'est un petit bijou de délicatesse et d'émotion. En mars, le grand chorégraphe Ophes Schächter revient en liberté pour deux pièces très contrastées d'une beauté cinématographique. Double murder, violence et anarchie mais aussi tendresse et espoir. Comme un rempart contre l'agressivité bruyante du monde extérieur et du divertissement. J'aime beaucoup l'écriture de Rémi De Vos. Vous savez, il a manifestement un talent fou. Je lui ai commandé une pièce sur la question de l'identité et puis on a amicalement échangé et il l'a écrite. Son titre, Sosie. Cinq personnages vivent dans le même quartier. Ils sont tous à la recherche d'un autre eux-mêmes et ils rêvent d'une vie meilleure. Une équipe formidable et cinq comédiens exceptionnels pour un spectacle je crois drôle, plein d'humour et qui touche, qui percute, qui fait rire sur le coup mais d'un rire où chacun ressent et voit bien la part tragique d'une histoire si vraie, si réelle. Euruba est la troisième pièce des frères Ali et Edith Abbé après l'immense succès international de leurs deux premières créations. Nous avions d'ailleurs pu partager ici aux libertés avec vous l'une d'entre elles lors de la saison 2014-2015 qui s'intitulait Nous sommes comme des crapauds. Pour cette nouvelle pièce, les frères Abbé puisent aux racines de leur démarche artistique qui se situe toujours entre Europe et Orient. Euruba veut d'ailleurs dire Europe pour nous raconter l'histoire de Raymond Dacquise qui est l'un des derniers lépreux de l'île de Spinalonga mais aussi pour nous parler de la figure de Narcisse symbole de la beauté mais aussi de l'amour et de l'exil. C'est un spectacle complet que nous proposent les frères Tabé mêlant chant lyrique danse vidéo musique traditionnelle c'est en quelque sorte une forme très opératique qu'il nous propose et accessible à tous. Laetitia Casta est la grande pianiste Clara Hachkiel du prélude de son existence jusqu'à la fugue finale. Sous la direction de Safi Nébou elle incarne avec justesse et sensibilité cette femme modeste sincère au talent exceptionnel. Sur le texte de Serge Kribus les images apparaissent vivantes les souvenirs les doutes et enfin les applaudissements dans une force d'évocation rare. création mondiale dans le cadre de la 11e édition du festival Présence féminine Grande bouche aux mille notes interprétée par le quatuor Zahid est un conte écologique moderne écrit par Anna Vérinck une épopée musicale initiatique. Troisième et pour May action De Roger Nourandez est installée à Marseille Dorothée Monenéza est une artiste qu'on aime beaucoup. May sa prochaine création est la troisième collaboration avec cette chorégraphe danseuse chanteuse totalement inclassable. Elle défend une esthétique singulière faite de récits de musique et de sons de voix de corps et de mouvements et toujours pour faire entendre ses paroles engagées trop souvent tuent par l'histoire. Elle fait résonner l'intime et l'universel il y a comme une rage de vie dans ses spectacles avec une distribution internationale elle rassemble sur cette création qu'elle répétera ici à Château-Vallon au théâtre couvert six artistes noirs venus des quatre coins du monde afin de célébrer la beauté et la force des femmes leurs convictions et leurs combats du quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada